Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la saison 6. Cette fois, les nouvelles Masteries, je vous l'avais dit que je sortirai la vidéo directe après. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît, toutes ces vidéos sur les changements, etc. On va essayer de rentrer dans les détails des nouvelles Masteries. En gros, c'est un arbre qui fonctionne totalement différemment par rapport à avant. On se souvient un petit peu à l'ancienne, ça n'a rien à voir. Maintenant c'est un système de palier, on met 5 points, on met 1 point. On met 5 points, on met 1 point. Alors on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour rappel d'ailleurs, petite technique, la molette, on peut mettre des points, ça va plus vite. Petit tips, mais souvent quand je voyais des gens, ils étaient en mode, oh putain mais comment tu fais ? Ils cliquent comme un dingue ? Non non, j'utilise la molette c'est tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je reviens de tous les events offline auxquels j'ai fait. Je ferai une vidéo pour résumer un petit peu mon ressenti sur tous ces événements-là. En tout cas, c'était vraiment excellent, c'était vraiment génial. Je tiens à vous remercier d'avoir été beaucoup trop chaud. Donc tout au long des différents événements. Bref, on repart sur les maîtrises. Alors les maîtrises maintenant c'est quoi ? On va dire qu'on a toujours 30 points, donc toujours pareil, même nombre de points, ça paraît logique, 30 levels. Mais par contre la répartition est totalement différente. On met 5 points, alors soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais si on choisit de mettre dans l'autre, vous voyez que ça renlève ici. Donc on peut mettre que 5 points par ligne, toutes les lignes impaires je dirais. Et donc voilà, imaginons que je mets 3 points ici, il n'y en a que 2 ici, etc. Donc inversement. On met un point après. Donc là ou là, on doit faire un choix à chaque fois entre chaque T1, T2, T3, on va dire ça. Alors ça je pense que c'est la ligne T1, l'amélioration T1, donc tier 1, l'amélioration tier 2, l'amélioration tier 3. A savoir qu'évidemment, le tier 3 est quand même sacrément badass. Mais on va voir qu'en gros, il y a peut-être des tiers 2 qui sont quand même assez balèzes aussi. Avant d'expliquer les paroles points, on va expliquer un petit peu le fonctionnement général. Donc imaginez, on met 5 points, 1 point, 5 points ici, 1 point là, 5 points ici, 1 point là. On a mis 18 points. On a mis tous les points qu'on peut mettre dans ce truc là. On ne peut pas mettre de points supplémentaires. Vous voyez, quand je change, je change de points, etc. Donc c'est maximum 18. On peut avoir une répartition 18-12 par exemple. Ou alors on peut par exemple avoir une répartition 12-12-6 par exemple. Dans une autre manière. Donc plus de possibilités, on a une différence quand même qui se fait. Quand on met les 5 points, on est vraiment sur des points plus statistiques. On est sur de la mousse pile, on est sur des dégâts, on est sur de la régénération d'HP, des dégâts quand les mecs sont de l'HP, de l'AD, voilà. Les tiers, c'est un petit peu des bonus, un petit peu uniques, mais qui ne sont pas vraiment des statistiques. On est vraiment sur des trucs genre augmente la durée des buffs, transforme les trucs en flasques, on récupère 5% d'HP quand tu tues quelqu'un. Donc ce n'est pas des trucs que tu peux avoir par les items. En tout cas, en général. Et du coup, c'est pour marquer un petit peu la différence. On va réinitialiser, on va voir du coup tout le bracket. Alors, les noms des Masteries, c'est un peu encore un petit peu flou. On a Resolve, Kooning et Ferocity, donc en anglais. Ils n'ont pas encore choisi les noms en français, mais maintenant, on ne peut plus résumer ça par attaque, défense, utilitaire. On va voir qu'il y a un peu de tout, on a des arbres mages, etc. Je vais vous donner un peu mon avis sur quelques Masteries que je trouve extrêmement puissantes. On est sur le PBE, donc évidemment, les trucs peuvent changer. Mais globalement, très souvent, en tout cas, Riot Games vous a habitué à, lorsqu'ils font un changement sur le PBE, très souvent, les changements aussi gros, en général, passent. Des fois, on a des petites modifications, mais en général, ils ont encore une idée en tête, on y va. Et c'est plutôt cool. On va voir qu'en tout cas, stratégiquement parlant, on aura des vrais avantages ou des vrais inconvénients. On va y revenir. Passons du coup maintenant sur l'arbre Resolve. Alors, l'arbre Resolve, lorsqu'on met par exemple 5 points dans Fury, c'est pour avoir 4% d'AS. On se souvient avant, c'était 5%, donc on perd 1%. Mais on va voir qu'en gros, les stats sont des fois légèrement inférieurs. Sorcerie, donc c'est pour avoir 2% d'AP en plus et de spell d'amage, donc sur les dégâts sur les sorts. Pas dégueulasse, en plus, on peut imaginer que ces 2% de dégâts là pourraient être suffisants, par exemple, pour pouvoir one-shot une vague de sbire. On le sait, par exemple, pour les mages, un truc très intéressant, c'est de pouvoir OS la vague pour pouvoir tuer la vague avec 1 ou 2 sorts, souvent 2 sorts, et après, rotate. Donc, il y a des bonnes idées. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, pour pouvoir farmer. Le point ensuite, donc, on a soit fait 3% de dégâts supplémentaires en prenant 1,5 dégâts supplémentaires, donc ça, c'est comme ce qu'il y a actuellement, mais pas forcément de mon droit. Ou alors, faire et prendre 2% de dégâts supplémentaires pour 1 distance. Donc voilà, ça, c'est du classique. Cette Master Issa, on la connaît. Plutôt pour les mêlées, je trouve, pour les distances, c'est pas mal, mais c'est assez dangereux, parce que ça t'expose aux lignes de l'adversaire. Fist, qui s'appelle Killing. Alors, quand tu tues une unité, tu récupères 20 HP toutes les 20 secondes. Donc, ça correspond à peu près à une régénération de 1 HP par seconde, ce qui est énorme. Honnêtement, c'est vraiment énorme. Par comparaison, la Master Issa, vous vous en souvenez, qui est en ce moment, qui fait 2 d'HP toutes les 5 secondes, elle est toujours là. C'est une Master Issa qui est vraiment intéressante, je trouve, parce que... Alors, évidemment, on ne pourra pas forcément tuer une unité toutes les 20 secondes pile, tu vois. Mais, honnêtement, c'est une Master Issa qui est quand même assez puissante, qui permettra de pouvoir avoir un meilleur sustain en line, notamment en early game. Évidemment, en early game, ça ne sert à rien, mais en early game, ça permettra, par exemple, de pouvoir, bah, celui de 100 HP de plus sur les quelques vagues qui vont faire que vous allez faire. Donc, clairement, pas dégueulasse du tout. Alors, je donne mon avis. Évidemment, vous prenez ça avec des pincettes, mais je trouve que c'est des Master Issa qui sont assez puissantes. Vampirisme. Alors, 2,5% de lifesteal et de spellvamp. Donc, typiquement, sur une Anivia ou sur un Xerath, sur un Ziggs, le lifesteal ne sert pas à grand-chose. Et le spellvamp, oui. Sur un Lee Sin, par exemple, c'est intéressant parce qu'on rappelle, le lifesteal, c'est pour les auto-attaques. Le spellvamp, c'est pour les sorts. Donc, le Q-spell, même s'il est physique, il proc le spellvamp. Enfin, ouais, ça dépend. Ça dépend si le sort, en fait, proc les effets à l'impact. Les effets à l'impact, ça partira en lifesteal et c'est non-spellvamp. Ok. Donc, intéressant vraiment pour un perso comme Akali, elle pourra profiter des deux. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Natural Talent, donc ça, c'est 10 dégâts physiques au level 18 ou bien 15 d'AP. Donc, grosso modo, une épée longue au level 18 ou bien un tome d'Empli. Donc, en gros, c'est 300 goals au level 18. C'est correct. Je pense que c'est mieux en AP qu'en AD, je dirais. Pour la raison, enfin, pour une raison, c'est que... Encore une fois, je donne mon avis, mais... Il y a souvent, comme je vous disais, les dégâts qui sont nécessaires pour pouvoir one-shot la vague des minions. Il y a les théories craft aussi, par exemple, pour dire, ben voilà, si je fais mon recall à temps et que je prends mon, par exemple, mon codex d'effet 6, 30 d'AP, avec mes masteries, ça, 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 avec mon Q-spell de Harry, ben je peux one-shot les distances. Et ça, c'est con, mais c'est vraiment important de pouvoir OS les distances. Les mêlées, c'est pas assez moins chiant, parce qu'ils ont beaucoup plus d'HP pool, mais les distances, il faut vraiment pouvoir les OS assez rapidement pour pouvoir mettre une grosse pression. Quand vous allez one-shot la distance, vous allez beaucoup plus chez votre vague, et du coup, accueillir l'adversaire sous sa tour et pouvoir soit aller faire les corbains, de votre côté, soit aller rotate vers le top, vers le bot, et même pouvoir être safe, parce que du coup, les distances, quand tu veux t'avancer pour mettre des auto-attaques dessus, tu t'exposes vachement au jungle, alors que les mêlées, c'est quand même beaucoup plus facile, parce qu'ils sont beaucoup plus loin. Voilà, bref, plus t'apparté, mais encore une fois, à mon avis, pour aller un peu deep, tu vois, pour pas dire, bon bah, tu gaggs 18 d'AP, bon, oui, ok, enfin, 15 d'AP. Alors, bounty hunter, intéressant quand même, c'est tier 2, 1% de dégâts damage en plus, pour chaque ennemi tué unique, unique. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, imagine, tu tues 5 fois le même mec, 10 fois le même mec, 15 fois le même mec, il va te filer 1%. Tu tues toute la team à en face, toi tout seul, tu as fait un ace, tu as KS tous les kills comme un bâtard, tu as donc gagné 5% de dégâts supplémentaires, ce qui est non négligeable, 5% de dégâts, c'est vraiment beaucoup. Mastery, c'est quand même qui reste intéressant, donc plutôt une bonne truc. Le problème, c'est qu'en gros, elle est bien dans la victoire, quoi. En gros, si tu te fais vraiment défoncer il y a 2,25, enfin non, j'exagère, mais genre 2,15, et que tu as fait, enfin, la team a fait 0 kills, tu n'as certainement pas beaucoup de kills non plus, donc tu es quand même dans la merde, mais pas dégueu. Fait 2,5% de dégâts supplémentaires lorsque le mec est sous CC, en gros, donc sous contrôle, ce qui n'est clairement pas dégueu, parce que par exemple, sur un personnage qui applique un C lors d'un all-in, je ne sais pas, et bien, un perso par exemple qui met un slow et qui burst, et bien c'est pas dégueu, parce que du coup, tu fais 2,5% de dégâts supplémentaires, et tu peux gagner du coup tes all-in, donc plutôt une bonne master-ins aussi. Donc là, c'est au choix, vraiment comme vous préférez. Là, on a 7% de pénétration d'armure, et 7% de pénétration d'armure, bon là, vous l'avez compris, soit vous êtes allé, soit vous êtes tapé. Et donc là, on arrive au tier 3 de la branche résolve, donc le point un petit peu godlike, le point un petit peu sexy. On a du coup, ici, quand tu mets un crit, tu récupères 15% des dégâts que tu infliges, donc en gros, c'est 15% de lifesteal indirect, mais bon. Après, attention, il n'y a pas écrit que c'est, en général, les effets à l'impact, par exemple, tu mets une tornade sur des mecs avec Yasuo, la tornade n'applique les effets à l'impact que sur la première cible. Pareil pour le Q-Spell, là, ce n'est pas précisé, donc on pourrait imaginer que ça vous heal de 15% des dégâts que vous allez faire sur tout votre tornade. Ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que entre une tornade qui vous heal sur la première cible et une tornade qui vous heal sur les 4 cibles que vous allez toucher, et en plus, vous pouvez imaginer, j'en sais rien, j'ai dit de la mer, mais on va y attendre là sur 2 héros adverses et 10 millions derrière, tu te fouilles, tu te fouilles. Alors, si ça marche comme ça, ça me paraît un peu chité, mais donc je pense que c'est que sur la première cible, je pense que c'est que sur celui qui prend les effets à l'impact. Ça me paraît sinon un petit peu what the fuck, mais bon, ne sait-on jamais, hein. Bonne masteries pour les versions de TPSO. Alors, voyons voir celle-ci, donc vos dégâts de base et vos sorts appliquent des stacks. Alors, ça c'est intéressant par exemple pour les Cogmo. Pourquoi ? Parce que pour chaque stack que vous allez récupérer, vous allez gagner 1 à 8 bonus dégâts physiques à votre dégâts de base à vos dégâts de base contre le perso en face. Based on your level. Donc ça veut dire qu'en gros, imaginons, j'ai stacké à 10, j'ai 80 dégâts bonus par rapport aux dégâts de base. L'invantage des dégâts de base, c'est que ça marchera sur pas mal de choses. Par exemple, ça marchera sur l'IE, l'Infinity Edge. L'Infinity Edge va donc multiplier cette valeur par 2,5. On peut imaginer un Stark Fervor, donc par... Non, par un Zeke, excusez-moi. Un Zeke d'un collègue qui va du coup vous filer 100% de crit quasiment avec le reste de votre stuff. Et donc du coup, les 80 d'adées que vous allez récupérer avec vos 10 stacks, vous allez du coup vraiment les mettre en orbite et gagner du coup 200 d'adées. Enfin, l'équivalent de 200 dégâts sur l'adversaire avant réduction de la mort. Donc c'est clairement pas dégueulasse du tout. Ça peut vraiment être très intéressant, surtout sur un coq. On l'a vu, un coq qui attaque extrêmement vite. Si vous avez pas vu la vidéo de coq, je vous invite à regarder en haut. On peut atteindre les 5 attaques par seconde, ce qui est vraiment très élevé, donc on peut se taquer très très vite. Et donc ouais, ça me semble pas dégueulasse sur les coqs ou des trucs comme ça. Alors, donc là, c'est vos sorts font en gros maintenant un petit dot lorsque vous allez faire un dégâts sur l'adversaire. 50% de votre AD ou bien 20% de votre AP va lui mettre un petit dot. Donc c'est pas dégueulasse. Les effets à l'impact ou les dégâts sur le temps font deux fois moins de durée. C'est normal, sinon ce serait un peu cheaté. Tu mets un dot de brand et le truc, l'arrache de A à Z, alors ça serait un peu abusé. Ok, on passe maintenant à la branche cleaning, donc la branche du milieu. Une branche intéressante pour ma part. Il y a un tiers dedans qui me fait kiffer de dingue. En tout cas, si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes pas d'accord avec des trucs avec moi. Alors, je donne mon avis. En plus, je lui donne un avis qui est un peu détaillé. Donc du coup, c'est typiquement le moment où tu te fais défoncer. Mais vous êtes évidemment pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous pouvez me dire si cette Masteries, j'aime bien, cette Masteries, je n'aime pas. Est-ce que vous aimez bien le changement des Masteries ? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens ? Est-ce que... Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, là vous avez quoi ? Donc 3% de mon speed hors combat ou bien 5 dégâts sur les minions. Alors, soit sur un sort à cible unique. Unique. Ce qui est très différent par rapport... On l'expliquait tout à l'heure c'est le QC de Harry. Bah, ça ne marche pas. Donc du coup, voilà. Donc c'est vraiment sur des... C'est vraiment sur des... Si vous avez du mal à farmer, si vous voulez push et plus votre lane dans le game, etc. Mais comme c'est vraiment sur les targets simples, j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de points utilisés. Les 3% de mon speed hors combat ça va être intéressant pour rotate sur la map, pour pouvoir s'enfuir. Un petit peu comme les bots de mobilité en fait. Et pour retourner sur votre lane. Donc c'est quand même une masterize qui est, je trouve, un petit peu supérieure à celle-ci pour ma part. On a ensuite l'affinité runique. Donc les runes vont durer 15% plus longtemps. Donc intéressant. Donc typiquement, vous récupérez le buff rouge, le buff bleu, bah il est plus long. Donc ça peut être intéressant. 15% plus long, c'est correct. Après, c'est pas Game Breaker non plus, mais c'est intéressant. Alors, on a aussi ça, donc ça, on s'en souvient, c'est la flasque qui dure 10% plus longtemps. Donc on rentabilise un peu plus la flasque. Les potions dure 10% plus longtemps. Et en plus, on a 20 pour 20, les biscuits. Donc 20 HP, 10 de mana. A contrario, on s'en souvient, les potions, si vous n'avez pas été voir ma vidéo sur les nouveaux items AD, je vous invite à regarder les nouveaux items AD. Donc j'ai expliqué tous les nouveaux items AD. Intéressant par contre, c'est que les potions, maintenant, donc là, on rentabilise plus les potions. Sauf que, les potions maintenant coûtent beaucoup plus cher. Elles coûtaient 35, elles coûtent maintenant 50. Pour éviter en gros, le jeu récoil, je prends 5 potes. Enfin, les potions maintenant, quand tu vas les utiliser, tu vas quand même perdre 3 CS quoi. 3 CS, c'est énorme. Enfin, même 3 CS, on va dire. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent. Cette masterise là, on la connaît. 5% de dégâts lorsque le mec a moins de 40% d'HP, vous la connaissez déjà. Elle était déjà dans la broche utilitaire. Donc, intéressant, celle-ci était en broche, non, pardon, dans la broche offense, celle-ci était en broche utilitaire. Donc c'est lorsque, ah non, autant pour moi, c'est plus la même masterise. On est sur une masterise qui ressemble au passif de Vegard. Toutes les 5 secondes, vous allez régénérer 1,5% de votre mana manquant. Alors, c'est pas aussi fort que Vegard, évidemment, mais en gros, on peut se dire, du coup, que sur un perso qui a un gros mana pool, donc un perso qui part sur une tier of goddess, lorsque vous avez build un cas de mana assez rapidement dans la game, vous allez récupérer 15 de mana toutes les 5 secondes, ce qui n'est pas un truc de ouf, mais ce qui est, enfin, si vous avez vraiment plus de mana, mais ce qui est quand même correct, ça apportera un peu plus de régénération de mana. Après, attention, n'allez pas vous fourvoyer, c'est pas, enfin, c'est bien, c'est bien, mais c'est pas hyper fort en very very early game quand votre mana pool n'est pas très grand. Tant que vous n'avez pas la tier, etc., vous n'avez pas un mana max qui est vraiment énorme, donc c'est bien, mais moi, j'aurais tendance à préférer en tout cas les 5% dégâts max des dégâts quand les mecs sont en HP parce que typiquement, quand les mecs sont en HP, c'est là où tu veux les finir. En gros, au début, tu trades, tu trades, le mec a 70%, 65%, et là, tu pars sur anoline. Donc le moment où t'olines, c'est le moment où le mec va dépasser la barre des 40% forcément, et là, il faut le finir parce que rien de plus rageant quand le mec se barre à 10%, tu vois. donc j'ai tendance à préférer celle-ci pour ma part, mais après, voilà, il y a un choix à faire, on peut considérer celle-ci sur certains persos de type Anivia qui sont extrêmement manavores, ou les farmer. Alors là, moi, là, c'est ça, c'est le point qui me fait plaisir. Donc le bandit, alors on le connaît, un point qui était ici, si je m'abuse, dans la branche utilitaire auparavant, à ce que maintenant, il est plus fort, avance à filer. Alors là, c'est quoi ? C'est gagner 1 de gold quand il y a un pote qui l'assiste un crime, donc c'est pareil, et gagner 3 de gold pour un distance ou 10 de gold pour un mêlé quand vous attaquez l'adversaire, enfin un champion adverse, avec un sort ou une auto-attaque. Ne peut arriver qu'une fois toutes les 5 secondes. Mais là, il y a une vraie différence, parce que, avant, c'était 8 de gold. Ok, on va me dire, en fait, c'est pareil. Si on regarde d'un point de vue un petit peu simpliste, on va dire, c'est la même chose, à part que là, il était là, maintenant, il est là. Sauf que la différence, c'est qu'avant, il fallait all-in sur la branche utilitaire et la branche utilitaire n'était pas la branche que tu avais envie d'aller avec un perso comme GP par exemple. Sauf que là, tu peux avoir n'importe quel, donc soit la branche à droite, soit la branche à gauche, soit la branche du milieu et le tier 2 ici et pas le tier 3. Mais celui-là, ce point-là est très facilement prenable par un GP. Et je m'explique pourquoi je parle de GP par exemple. Faisons un calcul un petit peu rapide. Toutes les 5 secondes, on peut gagner. Alors, le GP est un perso mêlé, mais il a un sort qui est donc le Piltover, le Cuspel. Alors, je parle de GP, mais il y en a plein d'autres. Qui est donc un personnage qui gold beaucoup. Avec GP, on va pouvoir gagner beaucoup de gold. On va pouvoir créer de la richesse et créer un écart de gold avec l'adversaire. Même sur un AFK farm. On AFK farm, il AFK farm, mais toi tu gagnes plus de gold parce que du coup, le pourparler, c'est à terme, plus 8 de gold sur chaque minion. Sauf que là, à chaque fois que tu vas mettre un pourparler sur l'adversaire aussi, sur le héros adverse ou bien même une auto-attaque ou bien même lorsqu'on va toucher le héros adverse avec un baril de poudre au milieu des millions, on va gagner 10 de gold sur l'adversaire. Et qu'est-ce que ça représente ? Imaginons dans un monde utopique où, bon là c'est pas possible, mais imaginons sur un monde utopique où on va mettre pour parler de 5 secondes à l'adversaire. Donc c'est impossible. Mais là, c'est juste pour vous donner, pour vous rendre compte à quel point c'est puissant. C'est à dire qu'en gros, toutes les minutes, on peut du coup appliquer, je vais te bêtise, 12, ouais c'est ça, 12 fois le passif. Donc 12 fois le passif, ça veut dire 120 gold. Donc 120 gold par minute. En 10 minutes, 1200 gold mon pote. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est insane, mais 1200 gold toutes les 10 minutes. Pour vous rendre compte d'une comparaison, les gold items de l'ol qui donnait 5 gold toutes les 10 secondes, rapportaient donc. Alors c'était 5 gold toutes les 10 secondes, donc chaque item à gold rapportait 300 gold toutes les 10 minutes. Et ce n'était pas du tout à cette valeur là mon gars, parce que là, on est bien, 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 bien au-dessus. Les 300 gold toutes les 10 minutes des gold items, j'en stackais 2, 3 des fois, ça me faisait 600, 900 gold toutes les 10 minutes. Là on peut aller jusqu'à 1200. Alors évidemment on n'ira pas jusqu'à 1200, mais ce qu'on peut se dire, c'est que toutes les 5 secondes, eh bien, on peut du coup aller imaginer qu'on peut proc le passif au moins toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, il y a moyen de mettre une auto. Donc 6 fois, donc 60 gold toutes les 10 minutes. Du coup on gagne 600 gold, 600 gold toutes les 10 minutes. C'est insane mon pote, c'est insane. Et on va me dire, et donc là pour moi, c'est la masterie la plus forte. Moi je trouve que c'est la masterie la plus forte de tout ça. Parce que par rapport aux items qui vous, enfin, un masterie qui va vous filer 3% de dégâts, machin machin, celle-ci va juste vous donner tellement de richesses en termes de gold que vous allez avoir vos power spikes beaucoup plus tôt par rapport à votre adversaire. Vous allez avoir votre reforce alors que le mec n'a même pas encore son Giant Bell plus, tu vois ce que je veux dire, genre, et du coup l'écart de gold va faire que du coup vous avez un vrai power spike et donc une grosse différence, vous allez avoir un item T3 et il aura un item T2 et vous allez pouvoir lui mettre des all-in qui va lui sacrément lui péter le fion. Donc, je suis fan de cette masterie pour moi c'est la, pour moi c'est probablement la, je trouve la plus, mathématiquement la plus forte parce qu'elle est extrêmement accessible et qu'on pourra du coup l'avoir sans avoir à avoir de la merde en gros. tu peux pas avoir, enfin t'as pas besoin d'avoir du bullshit de chien parce que tu vois, à l'époque l'utilitaire j'avais essayé mais bon, du coup t'as des masteries qui sont clairement complètement à chier quoi, la branche utilitaire pour un GP était pas dingue quoi, je vais pas vous le cacher. Là, je suis fan, voilà, donc moi, bandit, bon là du coup j'hésite main une seule seconde entre ça et restaurer 5% des PV, bon pour ma part ce sera ça. Pareil, les personnages comme Kyle, on peut se dire c'est un melee qui a un E qui le fait attaquer en range sauf que malheureusement comme Galio, je sais pas, Galio par exemple, bon c'est un perso de merde, enfin je veux dire c'est pas un personnage très très puissant je pense, mais imaginons des personnages un petit peu mêlés qui peuvent attaquer à distance, bah on peut golder, donc intéressant, on peut imaginer en tout cas gagner pas mal de gold et voilà, dites moi en vous ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est une masterie qui est très puissante et extrêmement sous-estimée pour ceux qui regardent un peu l'arbre un peu rapidement. On passe à la suite parce que j'ai un petit peu dépensé du temps, hop, donc la branche Razzle l'ancienne branche à gauche l'ancienne branche attaque qui peut vous faire penser à l'attaque. Alors là on a quoi ? On a intelligence et précision, ça fait seulement 8,4 de pénétration armor et magique et ça au level 18 ça me semble un petit peu long pourquoi ? Parce qu'en gros la pénétration magique et la pénétration physique sont intéressantes s'il y a pénétration pourcentage en mid game parce que quand les mecs n'ont pas beaucoup de imaginons genre en gros t'es niveau 10 et bien tu n'as que 6 de péné bon 6 de péné c'est pas mal c'est déjà bien donc c'est une masterie quand t'es niveau 10 6 de péné c'est correct mais genre c'est moins bien que les bleus tu vois que les runes bleues enfin il faut savoir qu'il y a les runes bleues qui font de la péné magique les gars je sais mais elles sont très peu jouées mais voilà typiquement c'est soit ça soit de la CDR avec une augmentation du cap de CDR donc ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'en gros vous êtes à 40% de CDR vous pouvez aller à 45% de CDR quelle différence s'y a-t-il ? et bien c'est jamais arrivé dans LOL qu'on puisse atteindre les 45% de CDR il n'y a aucun perso qui n'avait cette possibilité là et on peut se dire ça se trouve il y a un perso de LOL qui à 40% de CDR n'a pas une rotation parfaite entre deux CC et un perso avec 45% et bien lui les 5% de CDR peuvent être vraiment intéressants pour pouvoir mettre des combos plus faciles typiquement tu vois moi sur Varus avec 40% de CDR je mettais du coup le Q-spell relinqué par un autre Q-spell avec 45% de CDR je peux le faire encore plus vite donc c'est peut-être pas dégueulasse donc voilà j'espère qu'en tout cas ça vous a un petit peu parlé on a du coup le tier 3 le god tier côté du cleaning HP max à l'adversaire tu as 35% de Moosepeed donc 30% en 2 secondes donc c'est très difficile de faire 30% en 2 secondes mais avec des personnages à poke c'est jouable typiquement avec un Varus tu fais très souvent plus que 30% des PV de l'adversaire alors il y a aussi les personnages all-in les personnages qui à la manière d'un Yasuo à la manière d'une Riven à la manière d'un Zed d'une Leblanc qui font souvent 30% de HP max en 2 secondes et du coup qui gagnent de la Moosepeed donc typiquement soit pour pouvoir chase soit pour pouvoir se barrer mais je considère aussi que ça aide beaucoup les pokers parce que les pokers en gros donc type Varus de type Ziggs etc de type Lux font souvent 30% des PV max sur les squishy pas sur les temps les temps que tu leur fais 10% t'es content mais en gros un Varus qui met un Q-speel en mid-game arrachera souvent 40% des PV max de l'adversaire et du coup add 35% de Moosepeed lorsqu'il est super vulnérable parce que quand tu vois ta flèche et que tu t'es beaucoup avancé là t'as envie de courir t'as clairement envie de courir et du coup les 35% de l'AMS vont être super intéressants je la trouve extrêmement puissante pour les pokers pour reset le fight parce que 35% de Moosepeed c'est vraiment très grand à savoir par contre cependant ne faites pas l'erreur 35% de l'AMS ne veut pas forcément dire que si vous avez 400 de l'AMS vous allez gagner du coup un peu plus de 130 AMS non malheureusement non parce qu'en fait le système de Moosepeed dans l'OL on est sur une courbe en gros une forme logarithmique c'est à dire en gros lorsque vous n'avez pas de bonus Moosepeed lorsque vous gagnez par exemple 10% de Moosepeed enfin on va dire 5% de Moosepeed vous gagnez vraiment 5% sauf que plus votre Moosepeed est grande il y a certains seuils en gros à partir duquel chaque bonus de Moosepeed est réduit donc quand tu gagnes 20% de Moosepeed en fait tu n'en gagnes que 10% qui sont non réduits et le reste qui sont soumis à une réduction de 20% par exemple jusqu'à 50% de réduction donc ça veut dire qu'en gros imagine tu es déjà méga rapide et tu gagnes un bonus de 15% de Moosepeed ben tu ne vas gagner que 7,5% parce que sinon au début de l'OL en gros il n'y avait pas ça et les bonus c'était multiplicatif et croyez-moi il y avait des héros qui avec tu mets les full boost de tout le monde le buff de Jaylin le buff de Machin le buff de Jay t'atteignais des 20 000 de Moosepeed bon du coup tu faisais toute la map en 2 secondes et ils se sont rendu compte que ça pouvait être un peu relou et du coup ils ont mis des réductions comme ça pour éviter le fait que ben sinon imagine un Ramus un Ramus qui est sous buff il raid trop vite alors maintenant évidemment ils vont toujours très vite vous allez sûrement voir des vidéos où il y a un Ramus qui va à 6 000 de Moosepeed ou quoi mais là voilà c'est un nerf comme ça donc il faut le savoir c'est quelque chose qui est très peu connu mais qui existe alors on a suscité votre 3ème attaque ou 3ème sort sur un champion va du coup faire un dégât un dégât à haut qui va faire 10 dégâts plus par level donc 180 dégâts en late game plus 20% de votre bonus attaque donc le bonus attaque donc les systèmes enfin votre plus 100 dégâts plus 180 par exemple donc le 180 qui est pris ou l'AP donc typiquement on a souvent du 700 d'AP en late game oh pardon les vegas ils ont 2000 mais donc on va dire pour les vegas on va dire 1000 d'AP au calme donc on peut du coup rajouter un petit burst en AOE sur un vegar de 300-400 donc c'est clairement pas dégueulasse on peut du coup imaginer un petit meteor strike qui va faire du coup encore plus de damage et tout est 30 secondes donc on va essayer de prendre un trade lorsque on a tout ça donc pour un vegar typiquement je pense que c'est vraiment intéressant cette masterize alors la suite donc on a windspeaker alors je parlais de vegar mais il y en a évidemment d'autres vos heal et vos shield vont être 10% plus forts donc typiquement pour une jana pour un perso comme Lulu comme Mundo comme bref il y en a beaucoup des personnages avec des shields etc intéressant beaucoup plus de shield et vos shield vont pouvoir augmenter la résistance du mec sur lequel tu vas mettre de 15% pendant 3 secondes donc c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que tu mets ton shield au bon moment on peut aussi se dire que par exemple pour un galio qui se donne 90 d'armor 90 de RM du coup il va s'en donner encore plus on voit en plus que increase your target resistance de 15% on n'est pas sur increase your target bonus resistance donc on n'augmente pas les dégâts enfin l'armor et la RM bonus mais l'armor et la RM total donc c'est franchement pas dégueu donc typiquement je pense sur un galio c'est pas dégueulasse le heal aussi qui va augmenter 10% on sait que les heals de galio sont déjà relativement puissantes intéressant bref c'est pas mal pour pas mal de persos ok l'arbre maintenant stérocité donc on a du coup la régénération de 2 HP toutes les 5 secondes donc ça c'est le classique on l'a déjà vu on a celui-ci donc c'est 6% de bonus armor cette fois et de magic crazy donc là c'est le bonus et le bonus MR c'est à dire en gros tu bulles tu achètes 100 d'RM tu as 106 je trouve ça extrêmement moyen pour ma part je suis pas du tout fan de celle-ci parce que pareil la réduction de dégâts en gros entre une réduction à 100 ou à 106 la différence elle est pas incroyable il vaut mieux avoir de passer de 0 à 6 que de 100 à 106 donc je suis pas méga fan de cette mastery j'aurais préféré tu vois par exemple 6 d'armor et 6 de RM enfin tu vois on va me dire bah oui mais c'est beaucoup plus fort mais vraiment c'est beaucoup plus fort le renseignement on avait dans l'arbre de défense une mastery qui avait 5 d'armure c'est vraiment une très bonne stat pour éviter les all-in en début tu vois contre un renecton etc etc et donc là on a 12 de mouspide dans la river ou bien dans les bush ce qui est vachement intéressant lorsqu'on veut jouer avec par contre le talent ici t1 ici est juste vraiment excellent réduction des dégâts lesbires dans la jungle donc très intéressant pour les jungles voire même indispensable quasiment et 2 de réduction de dégâts des champions donc c'est vraiment une mastery très très bonne et à voir aussi qu'il n'y a pas de différence entre range et melee comparé à une ancienne mastery donc vraiment une très très bonne mastery indispensable pour les jungles et en lane avec des fizz niveau 1 contre une oriana etc ça peut être vachement intéressant tu sais que tu vas te prendre beaucoup d'auto-attaque etc donc je pense une très bonne mastery même en top lane contre certains matchups c'est vraiment intéressant donc on va mettre les points hop on a celui-ci qui fait 8% de bonus au shield et au heal donc encore une fois pour les jungles les galios enfin je dis galios parce qu'on en avait parlé tout à l'heure ou alors 4% de pv max les pv max sont vraiment intéressants ça vous permet d'être plus tanky donc choix intéressant je trouve en tout cas 8% c'est quand même vraiment assez sexy là pour runny carmore ensuite on a quoi on a insight ou persévérance 2 talents très intéressant on va un peu y revenir mais 15% de réduction des summoners c'est vraiment super intéressant notamment au niveau professionnel on avait vu les avantages des téléportations on a un décalage entre les deux tp on table les tp adverses mais on s'est trompé du coup ça nous laisse 30 secondes d'opportunité lorsque l'adversaire on a tp tous les deux bot lane ou tous les deux top lane on sait que l'adversaire a son tp il a pas cette manipulation là nous on l'a on a 30 secondes pendant lesquelles nous on peut tp bot et pas lui et ça ça peut juste ruiner une game enfin en tout cas vous mettre t'équipe en face vraiment en difficulté c'était notamment le cas des war etc alors dans le game à nous évidemment on se fait la même chose mais nous par exemple imaginons on a fait un trade de flash on a fait une agression on vient de récupérer le flash à l'instant on sait que là pendant encore 10-15 secondes il ne l'a pas et donc c'est peut-être le moment de l'attaquer et d'essayer de prendre un trade parce qu'il y a une opportunité et pareil ça peut faire un peu brain si le mec en face time vos tp time vos flash ça peut les mettre un peu dans la tombante donc une très très bonne masterize celle-ci augmente la régénération naturelle et augmente la régénération naturelle de 200% quand vous avez moins de 20% d'HP donc attention il ne faut pas se tromper ce n'est pas genre j'ai un ulti Mundo j'ai 20% d'HP du coup l'ulti Mundo est triplé non pas du tout je dis ça mais bon c'est débile ce que je viens de dire mais il ne faut pas comprendre ça comme ça ça n'a rien à voir la régénération en plus d'HP c'est la régénération de base ce n'est pas le passif de Mundo qui est amélioré le passif de Mundo c'est un passif ce n'est pas la régénération de Mundo qui est incroyable c'est qu'il y a un passif qui s'applique en plus ne vous trompez pas vous n'allez pas avoir 1000 réductions 1000 HP toutes les 5 secondes à 20% d'HP non c'est pas vrai donc je pris géance à préférer celle-ci pour ma part mais celle-là est quand même pas mal mais en gros quand vous n'avez vraiment plus d'HP votre régénération de base ce n'est pas le truc le plus important ever tu es quand même dans la merde donc je dirais que celle-ci elle est très intéressante contre des très bons joueurs ça peut vraiment bien les brailler ok donc on va renvoyer les points pour mettre les points en ténacité donc plus 15% de ténacité ou plus 15% de slow resist donc c'est vraiment une master risk qui est là pour améliorer la puissance soit de la ténacité donc je vous jouais Irelia soit la puissance des mercuries et améliorer les mercuries c'est hyper intéressant parce que contre c'est un match-up de type Ryze de type Vegard être stun moins longtemps peut te sauver la vie parce que ça peut empêcher les rotations de cage de Ryze on avait vu Kuro dans les worlds qui a eu des gros problèmes on avait aussi vu des Vegards Vegard qui met un stun et derrière t'as un Meteor qui est linké si le Meteor est linké t'es pas bien donc vraiment une très très bonne master risk moi c'est ce que j'aime un peu moins c'est plus 2 d'armor et 2 RM pour les mecs pour les champions qui sont autour donc en teamfight ça fait 10 mais les teamfight arrivent à la 15ème minute en AV1 ça fait que 2 d'armor 2 d'armor alors c'est pas mal mais c'est pas un truc de ouf tu vois genre j'ai tendance à préférer la ténacité pour ma part après bon libre à chacun les 2 d'armor sont quand même intéressantes sur un gang vous gagnez 4 du coup parce qu'ils sont 2 en botteign on peut se dire que ça gagne tk tout le temps donc ça reste très 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 correct donc avoir entre ça et ça ce que vous préférez honnêtement mon coeur balance mais voilà je ne crois pas qu'on peut servir de ça enfin je crois que ça ne marche plus au tout début je crois que ça marchait on pouvait avoir le buff alors qu'on n'avait pas la vision sur le mec donc imaginez il y a un feed-up dans les bush il est à côté de vous vous avez le bonus d'armor vous vous dites oh putain ça pue la merde il y a un mec dans le bush maintenant c'est plus forcément vrai je crois que ça ne marche plus maintenant je crois qu'il faut avoir le visuel dessus mais sans certitude donc attention mais voilà truc un petit peu intéressant un peu sneaky on arrive maintenant au tier 3 de cette branche là donc on va checker un petit peu ça toutes les 4 secondes vous allez pouvoir récupérer 3% de vos pb max sur une auto à taille donc ça peut être intéressant typiquement sur un perso qui a beaucoup d'hp on met une auto à récupérer 3% d'hp c'est clairement pas dégueu après voilà est-ce que c'est mieux que d'autres t3 de type par exemple celui-ci que j'apprécie beaucoup en vrai pour les tanks voilà on va pouvoir se régène un petit peu on va voir une autre on va voir celui-là celui-là je préfère c'est 4% de damage reduction et lorsque vous avez un alia à proximité vous prenez 8% de dégâts en moins donc c'est super bien sur la botlane un tank botlane va pouvoir prendre beaucoup moins de dégâts et en plus vous allez prendre 8% de les dégâts qui sont infligés à votre collègue qui vont être répliqués sur vous et qui ne va pas prendre en combinaison avec regardez en haut à gauche les nouveaux items AD que j'ai mis dans la notation en haut en combinaison avec ça vous allez juste être une machine de gare pour protéger votre AD carry vous imaginez un tank qui est déjà super tanky il encaisse ses dégâts de son pote il peut le bouffer en plus il va pouvoir en plus partir sur un item un petit peu non burst donc un tank range support va pouvoir avoir beaucoup beaucoup d'impact donc très 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 bonne mastery même en top lane j'ai envie de dire 4% de dégâts de damage reduction en 1v1 c'est vraiment très intéressant et ce sera 8% en teamfight c'est vraiment vraiment bien moi je trouve ça je trouve que cette mastery c'est vraiment 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 très bien et qu'elle reduce you below 15% donc ça veut dire qu'en gros quand t'es très de l'HP tu te fais plus taper parce que genre imagine t'es derrière t'es en train de TP il y a un mec qui se fait taper et du coup tu crèves donc c'est un peu relou donc vraiment bonne mastery je la trouve très puissante celle du milieu donc très bonne également à chaque fois que vous avez un monstre un gros monstre dans la jungle ou bien une catapulte et bien vous récupérez 25 HP ou bien 10 si c'est vraiment une assist si vous êtes à un support jusqu'à 300 maximum donc augmente votre HP pool de 300 à savoir que les runes jaunes donnent 200 HP elles sont déjà très puissantes et là ça donne encore plus jusqu'à 300 HP restaure 100 HP quand vous êtes déjà au cap ça vous heal de 100 et c'est vraiment bien parce que du coup vous pouvez prendre un trade au milieu des sbires vous pouvez vous heal un petit peu de 100 de 100 s'il y a peut-être 2 canons on sait jamais c'est pas dégueu c'est pas dégueu après je suis vraiment fan de celle-ci je trouve vraiment extrêmement sympathique la bond of stun vraiment très très bonne donc moi pour ma part les masteries que j'aime beaucoup si on fait un peu le résumé c'est celle-ci je la trouve vraiment très sympa celle-là je la trouve méga sexy celle-ci vraiment la moussepeed pour les personnages à poke par exemple en gros avec mon combo avec Varus j'aurais du coup je mets mon combo Varus et après j'ai 35% de moussepeed pour pouvoir me barrer mais même imaginons sur une agression imaginons il y a un moment il y a un gank je prends des listes de middle je mets mon ultime je mets mon Q-speel je proc mon moussepeed mon pote et même en lane genre je mets une auto-attaque je mets une auto-attaque je mets mon Q-speel salve mon Q-speel E et bien là j'ai proc la moussepeed et du coup il flash up moi je flash in et du coup je peux le suivre tu vois sur un trail donc c'est vraiment une masterise qui est super forte parce qu'on se dit les dégâts quand on pense à HP max on pense au le game mais en vrai c'est fort dès le début du jeu même si le mec a 1000 HP 300 dégâts c'est super facile à faire au début tu mets une auto-deux autos un E, un A et souvent ça passe donc très 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 bon masterise pas que pour les assassins parce qu'on pourrait croire on se dit ouais c'est fort c'est fort sur un fils mais pas que sur les assassins il faut voir un peu plus loin et se dire que c'est vraiment une trail de masterise celle-ci évidemment c'est ma préférée mais pas pour tout pas pour un Varus par exemple mais voilà c'est vraiment une trail de masterise donc vraiment il y a des très très vraiment de masterise je suis j'aime alors il y a beaucoup évidemment il y a des trucs très très cool aussi en offense mais j'ai tendance à préférer la moussepeed que les dégâts pour ma part je dis pour ma part mais j'ai tendance à préférer la moussepeed que les dégâts pourquoi ? parce qu'en général la moussepeed permet de mettre une auto deux autos de plus ou bien de survivre à des auto-attaques donc à ne pas prendre de dégâts les dégâts c'est bien pour les one-shot etc mais je trouve que pouvoir se barrer une fois que tu as burst c'est aussi pas mal donc même typiquement pour un Vegard on se dit ça Vegard du coup il va faire super mal avec celui-là mais est-ce que Vegard a besoin de plus de dégâts ou est-ce que Vegard a besoin une fois qu'il a mis son burst de se barrer à 35% de moussepeed bah à voir en tout cas j'espère que ça vous a plu je vais je vais essayer de mettre en tout cas une vidéo sur laquelle vous pouvez voir voir ce truc-là voir un peu la moussepeed ça donne parce que quand vous n'avez pas bonus de moussepeed vous allez courir très très vite j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces verts on se dit on attendrait peut-être les 8000 je compte sur vous en tout cas les potes pour balancer un maximum de pouces verts à partager la vidéo en tout cas si vous appris des choses j'allais essayer d'aller vraiment un peu loin en profondeur et pas juste dire bon bah de pas juste lire tu vois genre ah tu fais plus mal ah tu prends la marge de mana ah tu machin ah tu machin ah tu as la pelée magique et j'espère en tout cas que ça vous a plu si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à me prendre l'exception sur Firefox et Chrome pour voir dès que je suis en live sur scart.fr vous me retrouverez que là et je vous remercie du fond du coeur d'être de plus en plus nombreux à me soutenir et ça fait vraiment grave plaisir et checker les autres vidéos de la saison 6 de toute façon j'expliquerai tout ce qu'il y a dans la saison 6 ça m'intéresse pour du coup pas mal je trouve que Riot Games là honnêtement c'est la plus grosse j'ai déjà assisté à des changements de Masteries ça fait longtemps que je joue mais là je trouve que c'est donc ça fait plaisir qu'ils aient autant de balls et ça me fait plaisir donc j'espère qu'ils ne vont pas rollback ok les mecs donc là on va voir on va essayer de tester justement le passif donc l'ultimate l'ultimate d'ailleurs qui est visible ici à côté des Summoner Spell vous voyez qu'on pourra voir le tier 3 qui a été pris par le joueur adverse donc là on va essayer de le proc sur notre adversaire là voir un peu et vous voyez qu'en gros là ça proc et vous voyez que je cours plus vite et voilà du coup à quoi ça ressemble et donc il y a vraiment de quoi faire on a vraiment une grosse capacité de chase grâce à ça et je pense vraiment que ça peut être une très 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 bonne masterpiece donc j'apprécie beaucoup et j'espère en tout cas que cet exemple vous a plu du coup j'essaie du coup de vous montrer un petit peu ce que ça donnait du coup en game on voit que du coup ça permettra de chase assez facilement son adversaire et ce sera probablement assez fort et donc voilà c'était Scar pour une nouvelle vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à vous abonner ciao ciao ciao